... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Il y a maintenant 10 ans, il était organisé à Washington le premier sommet du G20. Les membres des pays les plus industrialisés de la planète avaient alors fait appel aux pays émergents pour lutter ensemble contre la crise financière mondiale. Cette année, le G20 aura lieu en Argentine sur le thème du développement juste et durable. En 10 ans, le G20 a-t-il pu remédier aux dysfonctionnements qui ont causé la crise de 2008 ? Et quels sont aujourd'hui les défis à relever pour établir un ordre mondial plus équitable ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. Pour la première fois, le sommet des leaders du G20 se tiendra cette année en Amérique du Sud. Buenos Aires va accueillir l'événement qui rassemble les leaders représentant les deux tiers de la population planétaire et 85% du PIB mondial. L'année 2018 marque le dixième anniversaire de la création du sommet du G20, un sommet de Buenos Aires qui va se dérouler dans le contexte d'une situation économique internationale particulièrement tendue. Nous reconnaissons que nous sommes maintenant face à des tensions entre les membres du G20. Donc partie de ces tensions devraient être résolvées par les membres du G20. Le G20 peut jouer un rôle en offrir le terrain pour la discussion. Le délégué en chef du PIB, Pedro Villagra Delgado, précise que le rôle de l'Argentine et son principal défi consistent à établir un consensus sur les principaux enjeux. Mon souhaiter serait que dans le final communiqué, dans la rencontre des leaders en Argentine, il y aura un consensus sur les leaders qui vont avoir le commitment de travailler ensemble pour le meilleur de nous, le système joint. Le président Xi Jinping sera en visite d'Etat en Espagne, en Argentine, au Panama et au Portugal du 27 novembre au 5 décembre. Une réunion informelle des dirigeants des BRICS sera également tenue en marge du G20. Nous vous accueillons aujourd'hui sur notre plateau, M. Lita, vous êtes politologue et professeur à l'Institut de diplomatie de Chine. Et M. Andrew Chen, vous êtes vice-président du comité France-Chine et auteur du livre « La pratique de la Chine » en compagnie de François Julien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, d'abord, quelles comparaisons faites-vous entre le monde de 2008 lors du premier sommet du G20 et le monde actuel dix ans plus tard ? Oui. En 2008, c'était la crise. Une crise économique et financière. Aujourd'hui, est-ce que la crise est déjà terminée ? Dans certains pays, la situation va mieux, mais on ne peut pas dire que le monde est complètement sorti de la crise. Voilà. Donc, l'autre changement qui nous a le plus marqué, je crois, sont les rapports de force dans la communauté internationale. Les États-Unis restent toujours la première puissance économique du monde. Mais par rapport à la Chine, la deuxième économie mondiale, l'écart s'est beaucoup rétréci. En 2008, la taille de l'économie chinoise n'était qu'un tiers de celle de la Chine d'aujourd'hui. Donc, la montée de la Chine représente en quelque sorte ce changement dans la structure de la communauté internationale représentée par l'émergence des pays comme les pays membres du BRICS. Voilà. Donc, c'est l'une des raisons qui expliquent quelques changements d'attitude du côté des Américains. Par exemple, plus de protectionnisme, plus d'unilatéralisme, selon beaucoup d'analystes internationaux. Nous allons revenir un peu plus tard. Quelle est votre observation ? Alors, je pense que 2008, la crise de 2008, a été un événement extrêmement important. Sur un autre plan, donc, en dehors de ce qu'a cité le professeur Lee, et je pense qu'il a tout à fait raison. Mais je voudrais insister sur un autre point. C'est la position des États-Unis. La crise de 2008 a montré que, contrairement à ce qu'on pensait, les États-Unis peuvent aussi connaître une crise et peuvent commettre des erreurs économiques. Parce que la crise de 2008 a quand même été déclenchée par les États-Unis. Donc, cette crise a apporté un coût considérable au prestige des États-Unis et, en quelque sorte, à l'infaillibilité économique des États-Unis. On a vu que, comme vous l'avez évoqué, en fait, lors du premier G20, c'est les pays les plus industrialisés qui ont fait appel, en quelque sorte, aux pays émergents pour lutter ensemble contre la crise financière. Et le sommet du G20 a été organisé pour justement prévenir des prochaines crises. Mais en 10 ans, pensez-vous que l'objectif initial du G20 a été atteint ? Voilà. Donc, le sommet du G20, c'est déjà la deuxième étape du développement de cette structure qui est née en 1999, après une autre crise. C'était la crise financière et économique de l'Asie. Donc, dès le début, l'idée est de pratiquer une sorte de conception à la hauteur, donc conception au top niveau du monde, pour essayer de fabriquer une nouvelle gouvernance économique internationale. Aujourd'hui, est-ce que cet objectif est déjà atteint ? Je crois que nous pouvons y donner une réponse positive, au niveau de l'inclusivité de cette gouvernance, au niveau de la représentativité de cette gouvernance. Je crois que, partiellement, les objectifs ont été atteints. Donc, selon les dirigeants chinois, le sommet G20 aujourd'hui peut être considéré comme un modeur du développement économique mondial et comme une sorte de stabilisateur de l'économie internationale. Vous avez parlé de l'erreur tout à l'heure. Donc, en disant, pensez-vous que le G20 a pu, en quelque sorte, corriger les dysfonctionnements qui ont déclenché la crise de 2008 ? Alors, je suis un peu moins optimiste. Je pense que non, aucun problème de fonds n'a été réglé. Les équilibres financiers dans le monde existent toujours. Donc, l'insuffisance d'épargne, par exemple, aux États-Unis, qui est un problème majeur, parce que les États-Unis consomment plus qu'ils n'épargnent, donc ils n'ont pas une épargne suffisante. Et c'est ce manque d'épargne qui, en réalité, est la vraie cause du déficit commercial américain. Donc, le président Donald Trump accuse la Chine en disant que c'est la Chine qui cause le déficit commercial américain. C'est complètement faux. Tous les économistes savent qu'en réalité, c'est le manque d'épargne qui est le fond du problème. Parce que si la Chine n'existait pas, ce seraient d'autres pays qui exporteraient aux États-Unis. Les États-Unis ont un déficit commercial avec pratiquement tous les pays du monde. Mais d'un autre côté, il est vrai que le G20 a permis quand même de permettre de durer jusqu'à présent. Et un certain nombre de crises ont peut-être pu être évitées. Donc, on se rend compte que, par exemple, malgré les problèmes qu'elle a rencontrés, un pays comme la Grèce a pu s'en sortir. On voit que cette année, le G20 a choisi le thème comme « Construire un consensus pour un développement juste et durable ». Comment analysez-vous ce choix thématique de cette année ? Oui, ça c'est un choix très intelligent. Il faut d'abord savoir que le G20, ce n'est pas une organisation internationale, ce n'est qu'un forum international. Donc, les dirigeants ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit sur ce forum. Donc, pour qu'un tel événement soit couronné par des succès, il faut trouver un consensus. Alors, quel est le consensus qui peut être accepté par la totalité des membres du G20 ? Je crois que c'est le développement. Tout le monde est d'accord avec le développement. Nous avons besoin du développement. Mais quelle sorte de développement ? Ils sont très intelligents à y ajouter deux adjectifs, juste et durable. Juste, qu'est-ce que ça veut dire, à mon avis ? Donc, ça doit être un développement inclusif, qui ne fait pas de discrimination entre les pays industrialisés et les pays en vente de développement. Donc, des mots comme le protectionnisme ou le unilatéralisme sont à éviter, bien sûr, à tout prix. Qu'est-ce que c'est un développement durable ? Ça me fait penser, bien sûr, au sujet des sommets précédents, la lutte commune contre le changement climatique, la lutte commune pour la protection de l'environnement. Ça me fait penser aussi aux questions de la paix et de la sécurité, auxquelles doivent œuvrer ensemble tous les membres du G20. Voilà, donc, tout cela, ensemble, ça nous donne un certain esprit, donc, de dire, de faire face aux défis, donc, dans une sorte de communauté de destin. Voilà, en mettant l'accent sur les principes de concertation, de synergie ou de partage. C'est ça, ma compréhension du thème central de ce sommet. En fait, dans la première question, vous avez bien analysé la situation de 2008 et vous n'avez pas beaucoup évoqué la situation d'aujourd'hui, la situation du monde actuel. Pensez-vous que ce thème traduit en quelque sorte quand même une espèce d'inquiétude sur des aspects du monde actuel qui méritent d'être mis en considération ? Alors, je pense que ce thème montre bien qu'il y a une modification de la perspective. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, dans le passé, si nous prenons, par exemple, une organisation, enfin, un forum comme le G7, qui existait avant le G20, donc, qui a été créé après la première crise du pétrole, donc, dans les années 70, eh bien, le G7 voulait propager surtout une idée, une idéologie. C'était, on va diffuser partout dans le monde la démocratie et le connu de marché. Donc, l'objectif était à ce moment-là de pouvoir respecter le plus possible les règles de la démocratie et le connu de marché. Le thème que nous évoquons cette année, donc, est quand même très différent. Parce qu'on parle de consensus. Consensus signifie qu'il faut que différents pays se mettent d'accord sur un certain nombre d'idées, mais on ne se réfère pas à une idée qui serait la vérité. C'est-à-dire qu'on a changé de perspective de ce côté-là. On ne cherche pas la vérité, on cherche un consensus. Et d'autre part, on a introduit là-dedans deux notions qui sont effectivement très importantes, qui sont des notions de justice et des notions de durabilité. Et ces notions-là sont des notions qui corrigent un petit peu le fait de dire respectons la démocratie et l'économie de marché, parce qu'on voit bien qu'être simplement démocratique et être dans une économie de marché ne suffit pas à assurer la justice et la durabilité. Donc, ce sont des contraintes supplémentaires qui sont rajoutées. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Donc, il y a vraiment un changement de perspective. On a vu aussi, il y a beaucoup de tancres qui sont coulés dans les médias sur la rencontre prévue entre les présidents chinois et américains. Que faut-il attendre de cette rencontre ? L'importance de cette rencontre vient évidemment de l'importance de la relation chino-américaine qui est considérée comme la relation bilatérale la plus importante sur la scène internationale d'aujourd'hui. Ces derniers mois, les deux pays ont eu quelques frictions au niveau, par exemple, économique et surtout commercial. Est-ce qu'on peut trouver une solution rapide et équilibrée ? C'est très facile lors du sommet du jugeux et juin. Tout le monde attend la fin de ce sommet pour connaître les résultats. Mais de toute façon, le principe est là. Ça a été répété à plusieurs reprises par les Chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, comme par les chercheurs, donc les plus renommés. Il faut que les puissances vont l'un vers l'autre, mais pas le contraire. Voilà, donc, si ce principe est compris et pratiqué par les deux parties, on peut être optimiste là-dessus, mais sinon, ce sera le contraire. En fait, j'aimerais bien avoir votre analyse sur la situation, parce que dans votre livre « La pratique de la Chine », vous avez consacré un chapitre aux frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis à la veille de l'élection présidentielle de 2004. Et en fait, votre approche, c'est plutôt une analyse philosophique et culturelle. Pensez-vous qu'il y a quand même des ressemblances entre la situation en 2004 et la situation d'aujourd'hui ? Quelle est votre analyse sur la situation actuelle, l'actuelle tension commerciale entre la Chine et les États-Unis ? Je pense que la situation présente à la fois des points communs, mais aussi quelques différences importantes. Les points communs qui restent sont que la Chine a toujours une méthode pour résoudre ces problèmes. Donc là, de ce côté-là, les méthodes chinoises sont restées à peu près les mêmes. Quelle genre de méthode ? Ces méthodes qui sont une méthode de trouver, d'avoir une approche stratégique. Une approche stratégique qui tient compte notamment du temps, qui tient compte de l'ensemble des facteurs, avec une façon un peu complète, donc globale, effectivement, d'essayer de traiter les problèmes. Donc, cette façon de faire, et non pas une politique d'affrontement, où on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre la culture occidentale et la culture chinoise. Rappelons-nous, par exemple, un épisode de l'histoire de Rome, qui était les Horaces contre les Curias. C'est-à-dire, donc, Rome et Alpes se battaient. Et puis, pour éviter la guerre, on décide qu'il y a trois guerriers dans un camp et trois guerriers d'autres qui vont se battre. Et ceux qui vont gagner vont finalement faire gagner tout leur pays. Donc, cette rencontre entre des héros, donc, ça, c'est quelque chose de très, très occidental. et qui ne tient pas compte, qui tient compte simplement du courage de ces trois guerriers, quoi, de partaitre. Voilà un exemple de la façon dont, dans le passé, on pouvait régler les problèmes dans les pays occidentaux. Alors, il y a un autre élément sur lequel je voulais attirer l'attention et qui me paraît quand même très, très important, c'est que la situation a quand même, je trouve, beaucoup changé aux États-Unis. Elle a changé sur le plan suivant. C'est que, depuis très longtemps, les États-Unis sont la puissance dominante et veulent le rester. Mais, ils ont toujours, jusqu'à présent, enrobé, si on peut dire, leur désir de puissance sous des raisons qui étaient des raisons théoriques. Idéologiques. Idéologiques, absolument. C'est-à-dire qu'ils ne disaient pas, ils disaient, voilà, il faut faire ainsi parce que, c'est ça qui est démocratique, il faut faire ainsi parce que, ce sont les règles de l'économie de marché. Autrement dit, on avait l'impression que, ou en tout cas, les États-Unis, ils venaient de l'impression qu'ils obéissaient à des règles qui étaient supérieurs à eux-mêmes. Avec Donald Trump, on a quand même changé de méthode. Donald Trump, maintenant, ne s'intéresse plus aux règles. Ce qu'il veut, c'est, on le sait bien, son slogan, c'est « America first ». Donc, il veut simplement le bien de l'Amérique. Mais ça, ça change complètement. Parce que, autant avant, on pouvait dire, voilà, nous luttons pour la démocratie. Donc, ça, c'est quelque chose qui pouvait rassembler toute une série de pays. Quand on est français, quand on est espagnol, quand on est chinois, on peut dire, voilà, je lutte pour la démocratie. Mais si maintenant, on dit, c'est « America first », si vous êtes français, chinois ou anglais, est-ce que vous avez vraiment envie de mourir pour « America first » ? La situation a quand même beaucoup changé. Donc, il y a vraiment un changement de ligne de direction entre aux États-Unis ? Non, c'est pas... Non, justement, il n'y a pas de changement de ligne de direction. La direction est toujours la même, en réalité. C'est-à-dire que les États-Unis veulent être à la puissance dominante. Et ça, c'est vrai, que ce soit Donald Trump, que ce soit Hillary Clinton, que ce soit Barack Obama, ça a toujours été... La ligne est toujours la même. C'est le style qui a changé. C'est le discours qui a changé. Oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre ? Est-ce qu'il y aura des surprises ? Alors, bon, malheureusement, moi, je ne peux pas le savoir. Mais effectivement, cette rencontre est extrêmement importante parce que vous voyez bien ce qui se passe. Regardez les bourses mondiales. Regardez Wall Street, regardez le CAC 40, regardez le DAX allemand. Bon, ces derniers jours... Tout le monde attend. Tout le monde attend. Quand on a l'impression qu'on va trouver un accord, la bourse monte. Et quand on a l'impression que quand un conseiller de la Maison Blanche dit « Oh là, il y a très peu de chance qu'on a un accord », les bourses plongent. Donc, on est dans une situation où c'est absolument extraordinaire parce qu'on voit que des fortunes peuvent se faire ou se défaire sur un mot. Et ce mot est à la fois actuellement grâce à cause des hautes, des nouvelles technologies. Donc, un mot est su instantanément et il est su par des millions de personnes. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qu'on n'avait pas précédemment. C'est-à-dire que le temps sur lequel le travail actuellement est un temps qui est complètement différent du temps qu'il y avait il y a ne serait-ce que 10 ans ou 20 ans. sans même parler, évidemment, du siècle dernier. C'est-à-dire que ce que vous avez mentionné, c'est quand même un défi très important aujourd'hui à relever quant à la gouvernance mondiale. Et quel est votre avis sur les défis actuels concernant la gouvernance mondiale ? Parce que c'est quand même un sujet permanent du G20. C'est un champ fondamental à faire. Donc, dans quel sens le monde ira-t-il ? Au lieu de certains Américains représentés par le président Donald Trump, c'est toujours, comme ce qui a été souligné tout à l'heure par André, une sorte de jeu à somme nul. Mais les intérêts nationaux ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Ce que les Américains vont gagner, ça doit être une perte des Chinois. Et du côté des Chinois, l'idée est complètement différente avec ce concept de communauté, de destin pour l'humanité. Donc, aux yeux des Chinois, tout le monde se trouve dans un même bateau. Donc, nous devons, ce qu'on appelle en Chinois, braver vent et tempête dans un même bateau. Donc, les intérêts sont les intérêts... On peut avoir des intérêts généraux, c'est-à-dire partagés entre les différents membres de la communauté internationale. Et l'idée principale d'un modèle de gouvernance économique internationale proposé par les Chinois est ça. Donc, c'est-à-dire, nous devons avoir une gouvernance beaucoup plus inclusive, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus équilibrée. Et c'est dans cet esprit que le disant chinois, le président Xi Jinping, est allé, je crois, à Bruno RS pour ce sommet. Alors, vous avez mentionné une notion très importante, c'est cette communauté de destins communs de l'humanité, évoquée à plusieurs reprises par le président chinois, Xi Jinping. Et comment comprenez-vous ce concept ? Parce que, quand même, je pense qu'il y a certaines difficultés pour les gens en dehors de la Chine, pour comprendre ce concept. C'est très chinois. Oui, c'est effectivement une des difficultés. C'est un concept, et qui est un concept très chinois, et qui a beaucoup de mal, je pense, à être compris par les pays occidentaux. Les pays occidentaux considèrent, eux, donc, je reprends ce qui est pour ça, ils ne considèrent pas cette notion d'une barque où il faut que tout le monde fasse des efforts pour pouvoir affronter le vent et la tempête. Eux, ce qu'ils considèrent, c'est que quand vous êtes dans une barque, vous avez besoin d'un capitaine. Ce qui leur importe, ce n'est pas ce qui leur importe, mais ce sur quoi ils portent l'attention. Ce n'est pas l'effort de chacun pour pouvoir affronter la tempête, c'est qui est le capitaine et qui va pouvoir donner des ordres pour pouvoir affronter la tempête. Ce n'est pas une notion collectiviste, c'est plutôt individualiste ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça veut dire que dans l'esprit occidental, bon, donc ils mettent l'accent sur le fait que, bon, bien sûr, il faut un effort collectif, mais cet effort collectif ne pourra être réalisé que lorsqu'il y aura un capitaine. Autrement dit, pour eux, ce qui est important, c'est de savoir qui est le capitaine. Et pour eux, c'est leur grande inquiétude. C'est qu'actuellement, le capitaine du monde, ce sont les États-Unis. Donc, on peut aimer ou détester, mais au moins, on connaît les États-Unis. Donc, on a l'habitude, on va à peu près, donc on s'est habitué aux États-Unis. La grande crainte des pays occidentaux, c'est de dire que si les États-Unis sont dépassés par la Chine et si la Chine devient le capitaine, c'est l'inconnu. Parce qu'on connaît beaucoup moins la Chine et on ne sait pas comment la Chine va se comporter en tant que capitaine. Et c'est pour cela, je pense, que beaucoup de pays occidentaux sont très réticents parce qu'ils disent, bon, nous avons un capitaine qui, les États-Unis, donc, on le connaît. Si on remplace les États-Unis par la Chine, donc, on est beaucoup moins sûrs de ce qui va se passer. Et ça, ça me fait peur. Pour les Chinois, il n'y a pas de capitaine. C'est ça ce que vous dites ? Pour nous, ce qui est le plus difficile et le plus important est de convaincre tous nos partenaires qu'il faut éviter ce genre de dispute de leadership dans le bateau. Il n'y a pas de dispute de leadership parce que nous sommes en face d'une crise. Au moment de la crise, la chose la plus importante est de joindre nos efforts pour lutter ensemble contre les tempêtes. Voilà, donc, les dirigeants politiques comme les chercheurs chinois, surtout les fonds, ils travaillent maintenant en ce sens-là. Quand on dit qu'on ne connaît pas ce capitaine, est-ce qu'il y a quand même des images qui sont un peu héritières de, je ne sais pas, de la guerre froide ou encore plus loin, l'orientalisme ? Si je reprends ce que dit le professeur Li, quand il a commencé par faire la comparaison entre la Chine de 2008, enfin, le monde de 2008 et le monde de 2018, une des conséquences de cela, de ce qu'il a dit, c'est que la Chine en 2008 n'inquiétait pas les gens parce qu'on considérait que la Chine n'était pas encore une grande puissance. Maintenant, tout le monde est conscient que la Chine est une très grande puissance. Et comme tout ça s'est passé très rapidement, regardez, si vous prenez les États-Unis, les États-Unis ont mis du temps à devenir une grande puissance. Les États-Unis ont mis un peu plus de 100 ans pour devenir une très grande puissance. Et la véritable irruption des États-Unis dans le monde s'est passée avec la Première Guerre mondiale. Donc, en 1916, à peu près, les Américains sont entrés dans le conflit. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé véritablement à devenir une puissance qui comptait dans le monde. Ils sont devenus ensuite progressivement à la Première Guerre mondiale, mais ils ont mis des dizaines d'années, voire une centaine d'années. La Chine est devenue une grande puissance en un temps beaucoup plus rapide. Donc, entre le début de la politique de réforme de Taïs-Sophie et maintenant, il s'est écoulé à peine 40 ans. Et en 40 ans, la Chine... Moi, je vois bien au niveau économique, il y a 40 ans, la Chine, c'était rien dans le monde. C'était 1%, 2%. D'un seul coup, la Chine est devenue une puissance incontournable dans le monde. Et tout ça s'est fait de façon très rapide. Je crois que c'est cette rapidité qui cause l'inquiétude. Parce que les gens se disent, si les Chinois ont mis si peu de temps pour devenir puissants, ils vont mettre encore moins de temps pour dominer le monde. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Très brièvement, finalement, vous avez évoqué la relation entre la Chine et l'Europe. Effectivement, cette fois, à part le G20, le président chinois est déjà visité l'Espagne pour une visite d'État. Et il va aussi effectuer une série de visites d'État en Amérique latine. Donc, qu'attendez-vous de la relation entre la Chine et l'Europe et la Chine et l'Amérique latine ? À ma connaissance, c'est la première visite du président Xi Jinping en Europe après le XIXe congrès. Également, la première de sa visite en Amérique latine après le XIXe congrès pour un pays comme le Panama qui vient d'établir des relations diplomatiques avec la Chine il y a très peu de temps. Donc, c'est sa première visite dans ce pays. Tout cela, je crois, peut s'inscrire dans la lignée par exemple de l'initiative La Ceinture et la Route pour une meilleure mise en œuvre de cette initiative. Les Chinois ont besoin de nouveaux partenariats et voilà donc de nouveaux espaces. Ils sont là, ces visites sont là pour servir donc la coopération entre la Chine et ces pays dans le cadre de La Ceinture et l'Europe. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada